Dites donc, il y en a un qui s'est carapaté là pendant que j'avais le dos tourné, pendant que j'étais en cuisine, c'est le Jean-Seb ? Où est-ce qu'il... Ben où tu es ? Ah je suis parti. Où ça ? Je suis parti. Vous montrez une des spécificités ici. C'est exceptionnel. Du haut de Beffrois parce que c'est totalement inédit dans le Nord. Les Beffrois du Nord sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ici à Dunkerque, il y en a deux. Mais on va aller voir, on va aller visiter une ville où il y en a un. Qui a été rendu célèbre par un film, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Nous allons partir du côté de Berg. Alors Berg évoque le nom de la colline qui est juste à côté. On parlait de la saucisse de Berg, c'est le même endroit. Où le fromage de Berg, tout ça c'est Berg. C'est exactement ça. Tout ça est lié parce que c'est très préparé cette émission par Christophe Guillaumard et Alexandre Dinain, qui sont nos rédacteurs en chef vénérés. Et donc, les habitants se sont fortifiés dans Berg. Et tour à tour, ça a été une ville qui a été flamande, bourguignonne, autrichienne, espagnole. Et la ville a été définitivement rattachée au Royaume de France par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1668. Mais effectivement, la gloire de Berg vient du cinéma. Quand on passe les remparts de Berg, on pénètre dans le décor de cinéma le plus célèbre de France. Celui de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boon. Et pourtant, ici, pas de doute, on est en Flandre. Jacques, le carillonneur, a assisté à l'ampleur du phénomène Ch'tis dans sa ville. On est situé au nord du nord de la France. Aucun touriste censé n'aurait imaginé venir ici à Berg. Et véritablement, le film a changé la donne. On vient maintenant à Berg pour visiter et on vient de toute la France. On a parfois des gens qui viennent de l'autre bout de la planète pour découvrir les lieux de tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Et un des lieux de tournage incontournable, c'est le carillon. Le carillon, c'est la carte postale sonore d'une ville flamande. Et le carillonneur en est le chef d'orchestre. C'est aussi le lien qui unit Danny Boon à Berg. Si Danny Boon est venu filmer ici à Berg, c'est à cause de mon prédécesseur, Adelbert Carrière, qui était aussi le grand toncle de Danny Boon. Jacques a formé Danny Boon au carillon quelques semaines avant le tournage. Et le beffroi est devenu l'emblème du film. Près de 20 000 visiteurs s'y presse par an, dix fois plus qu'avant le film. Mais alors Jacques, tout ce beau patrimoine, les canaux, la brique jaune flamande, les bergois l'aurait-il oublié ? Aurait-il vendu leur rame aux Ch'tis ? De façon assez curieuse, avant le tournage du film, les gens ne se posaient pas la question « Est-ce que je suis Ch'tis ? Est-ce que je suis flamand ? » « J'étais Français ? » Et depuis le film, ils savent, ils sont flamands. Nous voilà rassurés. Protégés derrière ces remparts, Berg va rester ce petit bijou de Flandre aux confins du territoire français. Flandre maritime. Et je voulais qu'on soit ici sur le Duchessane, qui est un bateau où les cadets de la marine française étaient formés, qui fait partie du musée portuaire de Dunkerque. Mais on va quand même repartir pour Berg pour un petit moment, parce que c'est une ville qui est vraiment absolument superbe. On se balade dans un endroit qui est tout à fait particulier, où il y a encore des remparts qu'on découvre, qu'on peut admirer en se promenant comme ça le long des canaux également. Il y a un bourg avec beaucoup de murs de briques, beaucoup de maisons qui ont un caractère particulier, ce caractère du Nord que l'on retrouve un peu partout. On peut faire de jolies balades quand on est à Berg. Bien sûr, on découvre ce fameux beffroi de Berg et qui a été magnifié par Danny Boon dans Bienvenue chez l'Echti. Il y a une église, Saint-Martin du XVIe siècle. Il y a quelques maisons également tout à fait superbes. Il y a des moulins, il y a des chemins, il y a des petites courettes comme ça qui déboulent sur des estaminées. Enfin, ça fait partie de ces villes du Nord qui sont typiques et absolument à découvrir, pas seulement si vous êtes fan du film. Et Jean-Sébastien, ce n'est pas Sarah qui nous dira le contraire. C'est quand même votre ville. Oui, j'ai été au collège à Berg. Ma maman habite à Berg. Mon père travaille à Berg. J'ai grandi à Berg. Ah ben, à Berg, à Berg ! Ma grand-mère habite à Berg. Et c'est une ville que vous portez dans votre cœur. Oui, j'ai été fière de la voir dans un film aussi mis à l'honneur. C'était rigolo, surtout le tournage quand on était ado de voir toutes ces caméras et les acteurs dans ces lieux qu'on connaît. Et maintenant, quand vous dites j'habite à Berg, au moins, les gens savent. Tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît. C'est sûr. Ce n'était pas forcément le cas avant. T'as l'idée, les Berg, qui sont connus grosso modo dans le Nord. Sarah, il y a évidemment, vu de l'extérieur, vu d'ailleurs, tout ça, c'est le Nord. C'est le pays des ch'tis, comme on dit, dès qu'on est sortis les frontières. Pourtant, il y a ainsi un peu une distinction. Berg, c'est bien en Flandre. C'est une ville de Flandre, Flamande. Même si la Flandre, elle englobait tout le département du Nord jadis, aujourd'hui, il y a une distinction quand même entre ce pays d'Artois et puis la Flandre. Oui, moi, je ne sais pas trop et j'avoue que je ne fais pas vraiment la distinction, mais je sais que pas mal de personnes y sont attachées et il y a eu toute une polémique aussi autour du terme ch'ti au moment de Berger et les ch'tis parce que Berg est flamande et pas ch'ti. À un moment où on regroupe, où maintenant, si on parle des Hauts de France, il y a quand même des divisions. On a besoin de cette identité. Bien sûr, on est tous pareils. Avoir ces petits particularités, ces guerres de clochers et notamment avec cette librairie Lamartine que vous connaissez bien, qui est la librairie de Berg. Oui, je la connais bien. J'ai fait une dédicace là-bas. Ah, vous avez dédicacé et vous y achetiez vos livres avant peut-être d'y dédicacer ? J'ai acheté mes fournitures scolaires quand j'étais petite et mes livres d'école aussi. c'est vrai. Mais c'est surtout, je crois que c'est au CDI de votre collège et de votre lycée où vous fournissiez beaucoup en livres et on commandait des livres rien que pour vous en fait, même là-bas. Oui, c'était la documentaliste qui m'avait proposé de faire une liste moi de livres parce que j'avais un peu épuisé le stock des livres jeunes, ce qui était sympa. C'est ça, elle a piqué tout ce qu'il y avait à la médiathèque. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, vous allez chercher vos livres là-bas et maintenant, c'est vos livres qui sont... Mais tout est fou de toute façon pour moi, mais c'est vrai que c'est sûr que quand je le vois en vite... C'est l'enfant du pays, on parlait de gare de clochers, là, il y a quand même toute la région des Hauts-de-France qui est derrière vous. D'ailleurs, vous avez dû rééditer votre livre parce qu'il y avait de fortes demandes. On m'a dit qu'il avait été réimprimé et c'était parce qu'il y avait beaucoup de demandes dans le Nord. J'ai eu beaucoup de chance. Je les remercie beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Remercie son électorat, c'est bien naturel. On continue une petite balade à Berghe. Un lieu que vous prisez particulièrement, c'est l'abbaye de Berghe. C'est la tour carrée, la tour pointue du jardin public de la plaine. L'ancienne abbaye bénédictine de Berghe, dont il reste effectivement cette tour carrée. C'est un vestige qui est un petit bijou, un autre petit bijou de Berghe. Oui, c'est... C'est surtout que quand on est petit, c'est là qu'on va jouer, en fait, parce qu'il y a tout le jardin public autour. Alors du coup, j'ai un peu grandi là aussi. C'est joli comme décor dans le jardin public. C'est très joli. Il y a aussi des spectacles de... Non, mais c'est sûr, c'est sympa. Il y a aussi des spectacles des sangs et lumières qui sont montés la nuit du miroir aux alouettes. Enfin, il y a eu plein de spectacles... Avec la tour carrée et juste à côté, la tour pointue. C'est ça. Voilà. C'est magnifique. Et tout ça, les restes de l'ancienne abbaye bénédictine de Berg. Et c'est superbe. Et je vous rappelle que Berg, c'est la ville de notre invité du jour, Sarah Mack, qui est écrivain et professeur de français dans les collèges du 13e arrondissement parisien. Un peu expatrié à la capitale, quoi. Oui, c'est vrai. Depuis longtemps, maintenant. Je sais qui est attaché, Vincent. Effectivement, Berg est en Flandre. Oui, oui, oui. On en a parlé. Avant que tu courais entre ton bateau pour revenir au plateau, j'en sais.